Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Nous voulons aborder un sujet en rapport avec ces marches de protestation. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donnés pour devoir de le faire à chaque occasion, que le coronavirus est là et nous devons continuer à nous protéger en respectant des mesures barrières, parce que la prévention est le seul moyen que nous avons pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors, respectons des mesures barrières s'il vous plaît. L'actualité, je l'ai dit, s'est dominée par les marches de protestation. La dernière marche a été organisée par l'UDPS le jeudi 9 juillet dernier. Et cette marche a conduit à des dégâts aussi collatéraux qu'on a eu à voir, notamment le pasteur Sonny Kafouta a vu son église armée de l'éternel, située sur l'avenue CN2 ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, être caillassé, détruit. Et Sonny Kafouta avait d'ailleurs réagi à ce propos. Il y a également le siège du parti PPRD, qui a été caillassé également, qui a été brûlé même au niveau de la 6e rue Limité. Un de ses voisins aussi, un opérateur, a été également victime de cela. En dehors de cela, il y a eu beaucoup d'autres dégâts matériels. Il y a eu des blessés, on parle même des morts. Et la prochaine marche prévue, le 13 lundi prochain, la marche de la coalition Lamouka, avec des leaders comme Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, et Adolphe Mouzitu, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba. Tous d'ailleurs ces leaders de Lamouka ont appelé l'appelation à sortir dans la rue le lundi 13 juillet 2020. Cette marche, qui d'ailleurs, est interdite par nos autorités. La police d'ailleurs a lévé le ton, la police a lévé de la voix, a dit qu'elle interviendra ce jour-là pour empêcher quiconque de troubler l'ordre public. Et l'état d'urgence décrété par nos autorités devra être pleinement respecté. Alors au niveau de la province du Lualaba, avec son gouverneur, qui se fait parler de lui avec tous ses travaux qu'il réalise dans sa province, Richard Mouyège, il a répondu très clairement à ceux qui organisent des marches dans sa province. Il dit « niente ». Je vous propose de l'écouter. Ensuite nous revenons pour analyser un tout petit peu ses propos et conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche de notification juste à côté. Son but est de vous permettre d'être notifié lorsqu'on mettra une vidéo en ligne. Très prochainement, suivez Richard Mouyège. Nous nous retrouvons tout de suite après. Marche de protestation à travers les pays. Le gouverneur de la province du Lualaba dit non. L'heure est à la réconstruction de la province et non aux marches qui risquent de fragiliser les lents de développement. C'est en gros les messages du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège-Mangues-Mons. RDC en violation de l'état d'urgence sanitaire décrété par le Président de la République. Au Lualaba, la population a fait son choix. Vaquer librement à ses occupations. Un signe de respect à l'ordonnance présidentielle d'abord et au communiqué officiel du 8 juillet appelant au respect de l'état d'urgence signé par le directeur du cabinet du gouverneur. Richard Mouyège a découragé ses marches qu'il considère comme éléments distracteurs utilisés par certains de ses compatriotes. J'en profite pour dire à ceux qui veulent marcher qu'au Lualaba, nous n'avons pas le temps pour ça. Il y en a qui nous ont distrait pendant longtemps, qui reviennent pour créer des troubles dans la province. Nous disons non. Ici, c'est le travail et les gens doivent vaquer librement à leurs occupations. Pour le gouverneur, le Lualaba n'a nullement besoin de se laisser aller dans cette vague, de peur qu'il ne ralentisse son rattrapage de retard. Il a aussi mis en garde tout ce qui nourrirait les idées de semer les troubles. La semaine prochaine, je vais réunir, ou ce week-end, les responsables des différents partis politiques pour rappeler la philosophie de la province. Nous voulons reconstruire notre province, nous voulons rattraper le retard et qu'on ne vienne pas nous distraire avec quoi que ce soit. Ici, c'est le travail et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Le patron de l'exécutif reste concentré sur l'image du Lualaba qu'il veut bâtir et est déterminé à y arriver. Voilà, vous avez suivi Richard Mouillège, gouverneur de la province du Lualaba, qui prévient, en tout cas, tout le monde, et notamment ceux qui organisent des marches, qu'ici, au Lualaba, la marche ne sera pas autorisée, la marche n'est pas permise. Ici, il n'y aura pas de marche parce que là-bas, on travaille. J'ai trouvé ces propos. Il est vrai que nous félicitons Richard Mouillège parce que des témoignages que nous avons de la manière dont cette province est gérée, c'est encourageant, mais en même temps, nous disons que Richard Mouillège n'a pas cette autorité-là de pouvoir priver à un peuple de pouvoir s'exprimer librement. Le peuple a le droit de s'exprimer librement, que les choses marchent ou pas. Le peuple peut manifester et, d'ailleurs, on n'a pas besoin de son autorisation, juste l'informer qu'on va marcher. Cette manière de parler nous fait penser qu'effectivement, il n'y a pas de liberté au Lualaba et qu'il veut bien empêcher l'expression populaire. Il veut empêcher la population de s'exprimer librement. Quiconque peut avoir un avis contraire au gouverneur Mouillège pourrait peut-être être inquiété. C'est tout à fait inquiétant qu'il le dise. Le Lualaba n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Le Lualaba fait partie de la République démocratique du Congo. Et donc, s'il y a des situations qui appellent la population du Lualaba à se montrer solidaire avec d'autres populations parce que, en fait, le problème pour lequel les gens doivent sortir dans la rue va déterminer aussi l'avenir de cette République démocratique du Congo. Et donc, Richard Mouillège n'a pas à demander aux gens de ne pas sortir parce que, pour sortir, on n'a pas besoin de son autorisation mais seulement qu'il soit informé. Ça, ce sont des velléités dictatoriales qu'il faut décourager et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il faut lui dire, il faut dire à Richard Mouillège qu'il n'est pas au-dessus des lois non plus. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'on respecte l'état d'urgence, tout à fait, mais dans un autre cadre où on serait peut-être pas en état d'urgence ou on serait hors d'état d'urgence, si le peuple veut manifester, le peuple doit être manifesté. Et l'autorité de tutelle, l'autorité compétente, l'autorité administrative qui est le gouverneur, qui est Richard Mouillège, doit plutôt s'investir à instruire la police de sa province d'encadrer les manifestations. Une manifestation ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des dégâts. Je rappelle qu'on peut manifester aussi pour soutenir telle ou telle autre action du gouverneur, par exemple. Je suis sûr que ce genre de manifestation, il les laisse, il les autorise. Mais pourquoi il peut s'exprimer avec ce genre de ton ? Je crois que là, ce sont des velléités dictatoriales qu'on doit absolument décourager parce que le Lualaba, ce n'est pas un autre pays. Le Lualaba, c'est l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo. S'il est vrai qu'au niveau du Lualaba, on travaille dans d'autres provinces aussi, on a besoin de travailler, on travaille, je le pense aussi. Et bien entendu, au Lualaba, on doit continuer à travailler. mais cela ne signifie pas que tout est parfait si la population doit manifester. Et surtout qu'au niveau de la CNI, ça ne concerne pas que la ville-province de Kitsasa, ça concerne toute la République. Parce que lorsque la CNI traite les cas des députés nationaux, elle traite les cas des députés de toute la République démocratique du Congo. Et donc, les populations qui sont au Lualaba également sont concernées par cette situation. Et si la Mouka appelle ses partisans, même pas ses partisans, mais toute la population, la population qui, en fait, se retrouve dans ce que dit la Mouka ou dans ce cas dit l'UDPS, la population est en droit de sortie. Il ne faut pas menacer les gens en disant qu'ici au Lualaba, on ne marche pas, ici on travaille. Ça, ce sont des paroles méprisantes, même, et des vérités dictatoriales qu'on doit tout à fait décourager. Il est vrai que, dans tous les camps, le respect de la loi doit primer parce que la loi doit être déçue de tout le monde et même de ce gouverneur Richard Mouyège. Quand tout est bon, nous félicitons, nous encourageons, mais on ne peut pas accepter de tels propos qui sont de nature, en tout cas, à saper l'image même du pays qui se veut démocratique. Dans un pays démocratique, un gouverneur ne peut pas s'exprimer de cette façon. Je pense que, là, le gouverneur Richard Mouyège a un peu dépassé les bornes, je crois. C'est pourquoi nous avons trouvé utile de vous présenter ceci et d'essayer un peu de l'analyser. Notre analyse, notre point de vue est que Richard Mouyège voudrait étouffer, peut-être, certaines libertés de sa population sur place là-bas pour dire que tout est parfait au Lualaba et que la population se retourne. Je pense que la population du Lualaba peut aussi avoir des raisons de revendiquer car les salaires tels que payés par l'État, par exemple, sont alignés de la même manière pour toutes les provinces. Donc, s'il doit y avoir réclamation, il peut y avoir réclamation aussi là-bas. Ce n'est pas à lui d'interdire aux gens de marcher sous prétexte qu'on travaille. Voilà de quoi nous avons voulu un tout petit peu échanger. Ça, c'était un coup de gueule par rapport à ces propos du gouverneur Richard Mouyège que nous qualifions, en tout cas, des propos plutôt dictatoriales. Ce n'est peut-être pas le même point de vue que vous, mais c'est la lecture que nous avons eu à faire au regard, en tout cas, des propos qu'il a tenus, au regard de son discours, même si nous l'encourageons, en tout cas, dans la reconstruction du Lualaba. S'il est vrai que le Lualaba a pris du retard, que dire d'autres provinces qui sont très en retard, mais c'est un gouverneur, c'est vrai, à féliciter, dont nous prierons, d'ailleurs, d'autres aussi, prendre, pour exemple, pour modèle, parce qu'ils travaillent trop souvent aussi sur des fonds propres. Même si on doit reconnaître aussi que toutes les provinces n'ont pas les mêmes moyens, là, c'est aussi un autre problème. Si vous avez aimé notre coup de gueule, merci, likez pour nous le prouver, commentez aussi, vos commentaires nous font toujours du plaisir lorsqu'on vous lit, mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV sans oublier la petite cloche à côté, cliquez dessus et vous verrez que vous serez notifiés très prochainement des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Le coronavirus est là, le coronavirus n'est pas terminé, nous avons atteint la barre de plus de 7000 cas confirmés, continuons à nous protéger en respectant les mesures barrières parce que, vous le savez, la prévention est la seule alternative que nous avons contre cette maladie à coronavirus. Merci encore une fois de nous avoir prêté un peu de votre attention. DMTV, j'espère vous retrouver très bien sûr et vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...